Il y a des kettles de très grande dimension. Ici, il y a beaucoup de lacs entre Saint-André-Avelin et Chineville. On voit ces petits lacs-là, au bord de la route, et c'est tous des lacs de kettles. Alors, quand c'est un lac ou un étang important, on parle de lac de kettles. Et alors aussi, le mot « kettles », ça vient de l'anglais qui veut dire « chaudron ». Et on arrive, enfin! Ouh, ça cale un peu! Elles sont magnifiques! Les népenthes, c'est des plantes carnivores. Il y a comme une urne, et puis il y a comme de l'eau là-dedans, et les insectes vont se noyer, puis c'est digéré par la plante. Ouh! Regarde ça, regarde ça! Oui, regarde, bien sûr, si on saute, regarde, tout le terrain bouge, là. On peut envoyer une vague dans le terrain. On est dans une immense kettles, dans une immense dépression fermée, avec de la végétation, parce que c'est quand même humide, mais capable de supporter un couvert forestier. Et ici, c'est dans la partie de la plus profonde. Alors, c'est un lac, c'est un plan d'eau, qui est sans doute, qui pourrait être plusieurs mètres de profond. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un plan d'eau qui est en train de se refermer, avec la végétation qui avance lentement, et on est sur une espèce de matelas végétal flottant, semi-flottant. Et si, par exemple, on enfonce une tige à travers ce tapis végétal-là, vous pouvez voir que ça rentre plusieurs... On peut la perdre, même. Alors, c'est des... Voyez-vous, ça a au moins trois mètres, puis peut-être ça a beaucoup plus que ça. Disparu. Je suis presque irritateur. Alors, il faut faire attention... Je vais la faire revenir. Elle est défoncée. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Et on n'a même pas été au fond. Et c'est des endroits qu'on utilise pour reconstituer les climats du passé, parce que, dans le fond de ces petites dépressions fermées-là, tout ce qui tombe, les aiguilles de pin, les feuilles, la pollen des arbres, s'accumule dans le fond. Et on appelle ça de la getcha, qui est une matière organique gélatineuse qu'on peut échantillonner en descendant des tubes, et on reconstitue par la classification du pollen et tout ce qu'on trouve, on appelle ça des macro-restes, tout ce qui est feuilles, aiguilles de pin et tout, on reconstitue la végétation du passé. Cette sphègne, elle s'assied sur sa propre sphègne et elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et alors, le dessous meurt, mais il ne se décompose pas parce que... L'anaphréatite se recouvre. Et puis l'eau est trop acide. Je crois qu'elle a un pH de 3,5-4 ici. Bien, ça peut... Habituellement, c'est des pH assez bas, oui, mais aussi, c'est parce que tout tombe sous l'eau. Alors, sous l'eau, il n'y a pas grand-chose qui se décompose. Un arbre est très ancien et très bien conservé s'il était sous l'eau, complètement recouvert par l'eau. Habituellement, on vient, quand c'est possible, l'hiver sur la glace. Alors, on fait un trou dans la glace, on a une belle plateforme où travailler. Et puis, on descend des tubes avec des... C'est un tube à piston. Et on garde, on pénètre la longueur qu'on veut prendre dans une descente. Et on remonte ça et on sort, on les sort avec une pression dans le tube. C'est quelque chose qui glisse assez bien. C'est vraiment, c'est une matière gélatineuse. C'est comme un gélot avec des grumeaux dedans. Et là, les palinologues, parce que les gens qui étudient la pollen, c'est des palinologues, à intervalles réguliers, disons, à tous les 5 cm, ils prennent un petit échantillon et ils l'examinent sous la mince, au microscope, et ils comptent les pollens qu'ils ont. Et on prend aussi tout ce qui est macro-rest. On l'appelle macro-rest, tous les feuilles qui tombent des arbres autour. Tout reste. Si c'était un grand lac balayé par le vent, on ne pourra pas faire ça. Ça prend un petit bassin fermé. Alors, tout le bassin fermé est propice à ce genre d'études-là. C'est un milieu qui est forcément vulnérable à la contamination, justement parce que c'est perméable. Et toute activité en surface, un déversement d'huile ou quelque chose comme ça, va pénétrer en profondeur et contaminer la nappe phréatique. Alors, c'est un milieu fragile. C'est un milieu à protéger et où les activités humaines doivent être forcément contrôlées, restreintes dans certains cas-là. Sous-titrage ST' 501